Une autre journée d'accalmie au camp 60, sur cette route menant à Manouane, malgré le récent ultimatum du Conseil des Atikamekw de Manouane, exigeant à une compagnie forestière de retirer leur machinerie et leurs équipements sous peine d'une amende maximale de 50 000 $ par jour. Un comportement que le Conseil de bande a qualifié comme illégal, considérant qu'il y a actuellement un moratoire sur les coupes forestières. 35 à peu près, puis il y a un autre 46 qui sont en train de faire la même chose. Ils sont en train de faire nettoyer la place, où est-ce qu'ils ont biché. Puis ici, ils sont en train de la nettoyer, puis ils sont en train de ramasser le bois qu'ils ont coupé, puis ils l'amènent au chemin, puis probablement ils vont la ramasser un peu plus tard. Puisque la situation à Manouane est maintenant plus calme, les chefs de famille traditionnelle des communautés de Manouane et de Ouemontachi font front commun. Surtout après qu'un porte-parole du chef traditionnel de la famille Petit-Coui à Ouemontachi a reçu un document inattendu. Cela pourrait ressembler à un livre, mais c'est un jugement de la Cour supérieure livré par un huissier, moins de 24 heures après le dépôt d'une demande d'injonction. L'ordonnance est de démanteler toute obstruction sur la route 25 menant au chantier Célost. On trouve qu'ils n'ont jamais eu le temps de lire, puis de déposer. De prendre connaissance. De prendre connaissance. Après ça, ils sont le soir matin. À une heure et demie ici, il est venu ici. À une heure et demie après-midi? Oui, après-midi. Il est venu déposer ça. Oui, il est venu me porter ça. Puis c'est la Cour supérieure. Oui, ça fait que j'ai envoyé ça, c'est un an. Une entente d'harmonisation existe entre le Québec et les communautés autochtones, dans laquelle il est spécifié de demander aux chefs de famille traditionnels leur autorisation à la mise en œuvre d'un chantier de coupe forestière. La ministre des Ressources naturelles et des forêts a refusé la demande d'entrevue d'APTN. Mais dans un courriel, elle répond que tous les chantiers visés par le blocus à Ouemontachi ont été harmonisés conformément à cette procédure. Petit Coué insiste sur le fait que la famille a dit non à l'exploitation forestière sur son territoire. Et en examinant les documents judiciaires... J'ai rendu compte qu'il y avait beaucoup de documents qui étaient signés, qui étaient autorisés par le ministère, le représentant du ministère pour la foresterie. Les ressources. Oui, les ressources. Fait qu'elle, il signait les deux parties. Il y avait la partie du ministère qui, elle, il signait. Il y avait la partie autochtone qui autorise à mettre le chantier de l'avant. Selon un porte-parole du ministère des Ressources naturelles et forêts, ces documents attestent qu'un secteur a été harmonisé et approuvé par un chef de territoire. Mais ce porte-parole de la famille Petit Coué affirme qu'ils ont sorti la compagnie forestière du territoire ancestral à deux reprises. Cependant, aucun commentaire ne sera accordé par les compagnies forestières derrière l'injonction, étant donné la poursuite judiciaire. On veut que la justice soit faite en respectant nos droits, que ce soit vivre dans le territoire. Quand je te disais nos droits à des signatures, que quelqu'un se permet de signer pour la nation qui n'est même pas partie de la première nation. Cet enjeu divise la communauté. Petit Coué dit qu'il n'est pas soutenu par son conseil de bande. Le conseil des Atikamekw de Ouemontachi n'a pas donné suite à la demande d'entrevue d'APTN. Pour le grand chef du conseil de la nation Atikamekw, Constant Ouachiche, la situation est très délicate. Il y a une apparence de violation des intérêts et des droits. Et je pense que c'est important, en tant qu'élu, leader, de se pencher sur la question et d'évaluer la situation correctement. Pour lui, le mot d'ordre est de contenir la situation afin qu'aucun débordement arrive. L'écoute de toutes les parties prenantes est de mise, surtout de la part du gouvernement du Québec. Maintenant, supporter la famille, c'est sûr qu'on les entend, on les écoute. Mais modétairement, c'est une autre question. Les choses vont être évaluées au jour le jour. Selon Dave Petikwe, la famille demande un respect, ainsi qu'une justice, de la part du gouvernement du Québec et de la compagnie Remabek, avant de lever son blocus contre les coupes forestières sur le territoire ancestral de sa famille. On ne se laissera pas faire. C'est fini de nous faire marcher le pied, puis qu'il y a du monde qui ose prendre des décisions pour nous autres, puis qui signe pour la partie autochtone. Ça, il n'y a plus de tolérance. Alors que ces chefs de camp de leurs communautés respectives parcourent l'ordonnance de la Cour supérieure, ils espèrent que les chefs de famille traditionnels sur le Nitaskinan d'Obidjuan s'allieront avec eux également. Soushan Bakon, Nouvel National d'APTN, Wemontashi.